1FM et 1TV présentent la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Fray Genève Acacia avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Fray Genève Acacia. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. On a le chef des ventes Mini, David Rodriguez. Bonsoir à tous. Et le chef des ventes BMW, David Schultz, qui sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et dans un instant, on va parler, puisque là on a trois collaborateurs, mais il y en a 40 000 autres qui vont bientôt arriver. Des collaborateurs chez Émile Fray un petit peu particuliers. Moi, je propose qu'on garde la surprise pour tout à l'heure. Tout à fait. Mais d'abord, on va parler éco-responsabilité, justement, Alexandre, et du recyclage, notamment, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts chez Émile Fray. Oui, alors, comme on l'a dit dans différentes émissions, les constructeurs sont toujours de plus en plus à réduire les consommations des véhicules, toujours à travailler avec plus d'écologie. Et puis, nous, de notre côté, on fait également pas mal. Et là, on a deux plans d'action. On va dire qu'on a un plan d'action au niveau de l'atelier et un plan d'action au niveau des bureaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des bureaux ? Eh bien, tout simplement, on va promouvoir de bouger également au bureau. Donc, on a supprimé les poubelles pour chaque bureau de chaque collaborateur, parce qu'on s'est aperçu, finalement, qu'il y avait un sachet qui était dans la poubelle. Et puis, que le soir, quand le service de nettoyage arrivait, on prenait ce sachet, on le jette, même s'il n'y a qu'un gobelet dedans. Et puis, finalement, on est un petit peu loin d'un concept écologique. On parle de beaucoup de plastiques qui sont en mer, etc., tout ça. Donc, maintenant, on a fait des centres de tri à l'intérieur de l'entreprise, des centres de collecte. Et puis, là, le collaborateur, il doit se lever. Puis, il va au centre de tri, déjà, pour rationaliser. Et puis, on s'est posé la question aussi, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Parce qu'on utilise pas mal de gobelets quand Clémencelle vient, parce qu'elle boit beaucoup de café. Donc, toujours dans un nouveau gobelet. C'est toujours de ma faute. Toujours de ta faute. Et puis, là, on a un petit peu regardé qu'est-ce qui se faisait un petit peu sur le marché. Et puis, maintenant, aujourd'hui, il y a des gobelets qui sont 100% biodégradables, respectivement compostables. Et puis, maintenant, on utilise ce type de gobelets pour diminuer, effectivement, tous nos déchets, vraiment au minimum. Et dans l'atelier, comment ça se passe ? Alors, dans l'atelier, c'est également tout un concept de recyclage. Ça fait déjà des années qu'il est en place. Alors, on utilise également des produits qui sont biodégradables, des produits de nettoyage. Mais en fait, tout ce qu'on récupère de l'automobile, tels les huiles, l'antigel moteur, etc., tout ça. Donc, on a tout un concept de recyclage qui est donc entreposé. Et ensuite, après, c'est une société spécialisée qui vient pour l'élimination de ces différents objets ou liquides. Et David Stutz me disait tout à l'heure, vous recyclez même les chewing-gum pour les mettre sur les pneus. Oui, bon, ça, ça n'a partait qu'à David. On va faire aussi des stylos. Comme ça, le client, il signe avec son stylo, il peut le manger. C'est incroyable. On parlait justement des services comestibles. Voilà, pourquoi pas ? C'est une solution. Non, mais c'est important aussi de s'engager là-dedans. On rappelle aussi parce qu'après, il y a des gens qui pourraient dire oui, mais enfin, ils vendent quand même des voitures. Mais que BMW et Mini font beaucoup d'efforts pour réduire les émissions de CO2. Alors, de toute façon, tous les constructeurs de voitures, ils sont obligés maintenant. Mais il y a beaucoup de modèles hybrides et électriques qui arrivent sur le marché en ce moment, chez vous, notamment. Oui, alors ça, David ? Oui, alors c'est clair que, comme je l'ai expliqué dans notre émission, on a à chaque fois le taux de CO2 qui diminue d'année en année. Sinon, c'est des grosses grosses amendes qu'un importateur doit payer. Donc, automatiquement, l'importateur doit faire des efforts, enfin le constructeur, le constructeur doit faire des efforts sur le CO2. Donc, pourquoi les voitures électriques ? C'est justement à cause de ça. Et pourquoi aussi les voitures hybrides ? C'est aussi pour baisser la moyenne. Alors ça, vous y êtes un peu obligé. Mais par contre, tous les autres gestes que vous avez cités avant, c'est du bon vouloir aussi. Et ça incite aussi les autres entreprises à s'y mettre. Parce que maintenant, je pense qu'effectivement, il faut s'y mettre pour sauver notamment les abeilles. Et on en parlera dans un instant des abeilles parce qu'elles vont arriver en nombre chez Emile Fraisse Genève Acacia. A tout de suite. De retour dans la rubrique Emile Fraisse Genève Acacia, on parlait justement des gestes pour la planète. Et Emile Fraisse y est mis grandement en supprimant notamment les poubelles, les gobelets jetables. Et on a une très belle action qui va être faite ces prochains temps puisqu'il y a un grand nombre de nouveaux collaborateurs un peu particuliers qui vont arriver sur le toit d'Emile Fraisse Genève Acacia. 40 000 carrément. Mais de quoi s'agit-il ? Alors nos 40 000 nouvelles abeilles qui vont arriver et qu'on va positionner sur le toit. Donc on a une surface de toit qui est immense chez nous. Et puis on s'est dit, on pourrait faire un truc un petit peu sympa. Et puis là, on va positionner des ruches. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rucher, en principe, c'est 20 000 abeilles. Donc on va commencer par 40 000 puis après monter progressivement parce qu'il faudra encore une personne qui s'en occupe. Et là, on a un collaborateur qui a été formé dans la formation pour les abeilles. C'est un collaborateur qui va être en charge de ces abeilles. Vite, tu veux nous parler de ton nouveau poste ? Je vois tellement déguisé en plus. C'est la surprise aujourd'hui qu'on allait dévoiler. Et puis le concept, tout le monde parle de la disparition des abeilles. Pourquoi pas faire quelque chose ? Et en fait, quelques renseignements pris. Je ne suis absolument pas spécialiste. Je me suis juste un petit peu renseigné comme ça. Donc une abeille, elle fait 5 kilomètres pour aller butiner. Donc elle a un rayon d'action qui est quand même relativement grand. Et puis on s'aperçoit que sur la parcelle où on est, on est entouré des bords de larves. Il y a le parc des acacias, etc. Le long de la route des acacias, il y a des acacias. Et puis là, on va produire le miel des acacias. Et puis ensuite, après avec ce miel, il y aura tout un concept où certaines personnes recevront par surprise un pot de miel chez elles. Pas forcément de nos clients, d'autres personnes, avec un geste pour l'environnement que nous faisons. Et puis en incitant encore les gens à faire un geste supplémentaire pour l'environnement. Mais ça, c'est un concept qu'on en parlera un petit peu plus tard, on va dire. Et puis c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que finalement, on parle de la disparition des insectes. On sait que les abeilles, maintenant, produisent plus de miel en ville. Ça, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Alors, par rapport à tous les pesticides qui sont balancés à gauche et à droite, donc ça tue ces pauvres abeilles, on va dire. Et puis là, on va faire un petit geste en plus pour elles. Et du coup, on reçoit des pommes de miel à la maison. Je t'ai donné mon adresse au fait ou pas ? Je te remercie. Est-ce que Clément va venir tous les vendredis matin faire une tartine à tous les clients ? Avec le miel. Merci Clément. Bien sûr. Alors, effectivement, pour organiser, merci Clémence, de ton apport, de ton soutien pour cette belle opération. 40 000 abeilles, ça représente combien de ruches sur le toit ? Deux, deux pour l'instant. Il faut suivre. 20 000 abeilles par ruche, ben oui. Tout à fait. Mais en fait, on va commencer par deux parce qu'il faut évidemment, la personne qui va s'en occuper, il lui faut une certaine formation, une certaine habitude et puis après, on va augmenter ça progressivement. Il a l'hôpital ? Il n'a pas suivi la formation depuis le début. Alors, on va rassurer nos clients. En fait, il n'y a aucun risque de se faire piquer. Donc, les abeilles seront environ à 30 mètres au-dessus des showrooms. Donc, aucun risque. C'est très bien. Donc, Emile Fray, Genève, Acacia, vendeur de voitures et fabricant de miel bientôt. Et coureur, et coureur. Et coureur. C'est très diversifié chez vous quand même. C'est un super geste et une super idée dont on aura l'occasion de reparler. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Et on retrouve cette chronique en vidéo, bien sûr, sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao. C'était la rubrique Emile Fray, Genève, Acacia. Emile Fray, Genève, Acacia, plus qu'un agent BMW Mini. Sous-titrage Société Radio-Canada